Salut à tous, c'est une vidéo concernant la DF Linux DF Linux, ou Debian Facile Linux et la continuation de la Hand Linux dont la vie avait été sabotée par des personnes n'ayant pas très bien intentionnées je n'en reviendrai pas dessus parce que je n'ai pas envie de leur allumer le feu qui avait couvri il y a quelques mois bref donc la DF Linux est sortie il y a plusieurs mois et aux dernières nouvelles si on va sur le site officiel DF Linux et qu'on va sur télécharger les ISO on s'aperçoit que la dernière date du mois de juillet 2017 en gros, ça va faire bientôt un an je me suis dit je vais voir si je peux arriver à la mettre à jour je suis arrivé et vous avez tous les détails avec des captions d'écran dans le descriptif avec un lien d'article de blog je vais y arriver voilà donc DF Linux c'est Debian plus XFCE plus l'handi menu pour simplifier un peu donc voici ce que donne la DF Linux mise à jour avec une base Stretch 9.4 et Stretch ça va faire bientôt un an qu'elle est sortie ça fera un an au 17 juin ou ça aura fait un an au 17 juin tout dépendant de quand vous rentrez cette vidéo 7 juin 2018 bien sûr on est parti donc là je vais carrément passer en plein écran voilà ça démarre tranquillement et la dernière fois que j'avais parlé d'ADF Linux en version Stretch c'était à l'époque de la service en bêta ce qui fait pas loin d'un an au moment où j'ai choisi cette vidéo donc là on a un écran d'ADM avec un dessin fait par PA et si vous vous souvenez la DF Linux c'est on simplifie au maximum pour l'utilisateur donc voilà on a une interface qui fait penser un peu à Windows mais qu'est-ce que vous voulez nombre de personnes viennent de Windows qui nous enlèvent sur Linux autant ne pas les perdre avec le menu classique Whisker classique le menu Andy qui commence à l'époque de la Andy Linux avec tout ce qu'il faut mais pour la vidéo je vais conserver le menu classique donc bien sûr c'est une d'Ebian Stretch qui a bientôt un an donc si on reste sur les ports officiels ça commence à sentir un peu le renfermer donc là on a une page de démarrage de DF Linux voilà je vais arriver à l'étendre ou pas bien sûr voilà et si on va sur le GitLab on s'aperçoit qu'il y a trois personnes mais il manque de peau au niveau du développement c'est un peu ralenti voilà neuf mois donc on est en mai donc c'est un mois d'août qu'il y a dû avoir des dernières modifications malheureusement au niveau du code mais ça n'empêche pas que l'ensemble soit utilisable d'ailleurs si on fait un petit je vais faire un petit terminal voilà si je fais un name moins A voilà on voit quand même que c'est en lieu 4.9.88 et si on fait un SB release voilà voilà c'est un Debian Stretch 9.4 en cas la dernière en date bien sûr les logiciels commencent à faire vieux parce qu'on a quand même un libre-office 5.2 ça commence à faire vieux bien sûr si on reste sur les dépôts officiels sur une téléactive ce qu'on appelle les rétroportages ou backports on aura des logiciels plus récents mais comme la handi Linux s'adresse à des personnes qui n'ont pas envie de se faire chier il serait étonnant voilà qu'une personne dise bon ben j'ai utilisé l'entreportage surtout par rapport à ça avec tout ce qu'il faut pour le forum bien et le faire c'est une compagnie à nouveau de Mani bien d'argent puis passer par là bref vous voyez c'est quand même assez utilisable bien sûr si vous préférez le menu handi vous l'avez on a de quoi la bureautique c'est vraiment un équipement qui était agréable et elle a bien tenu le choc par rapport à la mise à jour j'avais quelques petits doutes mais elle a tenu le choc mais c'est vrai que sur certains plans ça commence à faire vieux je crois par contre qu'ils ont mis un VLC3 ou que un VLC2 ça ne sera plus vieux à nous aussi la VLC enfin Debian a été quand même suffisamment sympa pour faire la montaversion de ces VLC sinon on a quand même le logiciel qui commence à faire un peu l'orage c'est normal une Debian au bout d'un an Debian stable au bout d'un an si on n'utilise pas les dépôts de notre reportage ça fait vieux sinon on a vraiment quelque chose d'utilisable l'outil mise à jour donc là j'avais quelque chose comme 290 ou 300 mises à jour à faire mais ça reste utilisable ça reste vraiment utilisable parce que si on prend l'anti-menu et si on dit qu'on le veut garder coché par après voilà de ces personnels crac on est avec on peut rapidement communiquer on va s'aborder directement une page Framatalk c'est en relation avec tous les utilisateurs de la Framasoft multimédia bureautique bien sûr c'est tout ce qui est libre-office et compagnie et aventurier bien sûr c'est pour les parties c'est beaucoup plus tendu bon il y a peut-être un ou deux bugs graphiques mais sinon ça reste utilisable je pense que ça va c'est exactement ce que c'est de la Debian voilà donc vous avez aussi avec Adblock Plus Adblock Origin HTTPS Everywhere vous voyez vous avez quand même c'est une Debian qui est facile d'accès c'est bien pour les petites machines pour les personnes qui n'ont pas eu de se prendre la tête et qui se disent j'ai besoin de quelque chose de simple vous avez le cahier du débutant il y a aussi le manuel de la le matériel d'utilisateur voilà la différence et après on peut migrer vers une Debian si on a envie voilà on va installer Debian via d'Elfinux je pensais autrement mais sinon c'est une Debian en dessous vous pouvez installer tous les paquets de Debian qui existent c'est vrai qu'elle a très bien vieilli et par grand chose d'année elle a très bien vieilli c'est dommage par contre c'est un peu plus que Carpini qui se soit tiré mais je comprends vu la pourriture du monde du livre actuel et ça on pourrait en faire des bottins entre les personnes qui cassent ce que ce soit des autres les personnes qui volent du code source en se leur attribuant en ce moment le monde du livre ça donne envie de se flinguer évidemment c'est chiant horrible donc là il n'y a pas grand chose à rajouter ça reste très utilisable bien sûr c'est une Debian neuf elle a déjà presque un an ça commence à sentir un peu la naphtaline j'espère juste je n'ai pas testé la migration mais j'espère qu'on pourra migrer vers Debian Buster qui sortira mi-2019 ce serait pas mal pour donner une certaine durée de vie à l'ensemble à moins que les développeurs de la Debian Linux permettent de faire ça vous voyez il n'y a pas grand chose à dire elle reste fonctionnelle cette distribution c'est une Debian donc vous avez des limitations mais ça reste du fonctionnel bon je n'ai pas fait le test habituel mais c'est juste pour vous montrer qu'elle a bien tenu le choc si vous avez une personne qui n'est pas très canadien informatique et qui n'en a rien à foutre d'avoir les derniers logiciels la Debian Linux peut être un choix intéressant après c'est à vous de voir voilà désolé pour la petite test de cette vidéo parce que je n'avais pas grand chose à dire dessus si ce n'est vous montrer que oui la Debian Linux vieillit bien sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao ciao